Nous sommes en compagnie des Tencent The Trip. Salut les gars ! Salut ! Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui sont les Tencent The Trip ? On a un groupe de rock alternatif du Mans. On tourne depuis environ 3 ans aux alentours du Mans. On a partagé la scène avec pas mal de groupes locaux et régionaux. Alors vous êtes en ce moment en studio pour l'enregistrement de votre premier EP. C'est un projet d'ailleurs qui a été financé par les donateurs de Ulule. C'était un souhait pour vous de figer vos chansons après je suppose des mois, voire des années de travail ? Oui, depuis des années en fait finalement. C'est vrai qu'on a jamais eu réellement un rendu propre qui nous satisfaisait. Et on avait vraiment envie d'avoir quelque chose à faire et aussi écouter à nos proches qui n'avaient pas encore pu nous voir en concert et pouvoir aussi démarcher différents endroits avec cet objet. Et puis même ça peut tenir à cœur quoi. On a envie d'avoir ça entre les mains, d'avoir notre musique, notre travail vraiment en passe de l'eau. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré d'ailleurs pour faire toutes ces chansons ? Alors, les inspirations, elles sont assez diverses dans le groupe. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé trop de questions vis-à-vis de ça. On est vraiment une bande de potes, c'est avant tout une aventure humaine. C'est vrai qu'on est un taquant répète. Et en fonction de nos envies, nos inspirations du moment, c'est vrai qu'on traîne beaucoup ensemble. On a tendance à écouter un peu les mêmes groupes aussi. Donc c'est vrai qu'on a une tendance... Alors c'est quoi ces groupes qui vous inspire ? Nous, c'est vrai qu'on est dans ce qu'on peut écouter. On est dans une veine plus métal que ce qu'on peut produire en tant que groupe. On est pas mal autour de Gojira en ce moment, qui est le groupe montant français. Et après, on a dû refaire diverses. Perluc est plus autour des années 70. Vous deviez citer un album qui vous a marqué. Ce serait lequel ? Au niveau des années 70-80, je dirais AP Tide for Destruction dès qu'elle s'entraise. Mais sinon, un peu plus récent, c'est System of the Dark, qui vient aussi compléter ce manque que j'avais d'avoir un peu de boulot. Alors, on va revenir à vous et à cette EP que vous êtes en train d'enregistrer. Est-ce que vous avez lu un nom ? Quelle sera la couleur de cette EP ? Et de quoi parlent vos chansons, en fait ? Le nom, il est encore en pourparler, honnêtement. C'est pas encore la priorité, on a un petit peu de temps qu'on voit avant qu'ils sortent actuellement. Pour ce qu'il s'agit des textes, on est plusieurs dans le groupe à être dans le médical. Donc, c'est vrai que ça tourne autour des psychopathologies. Parce qu'on connaissait un petit peu notre vécu dans le travail et autres. Alors, cette EP, vous allez évidemment les défendre sur scène. Est-ce que vous avez déjà des dates de prévues ? Alors, en fait, on travaille justement là-dessus avec tous les contacts, avec tous les groupes avec qui on a pu partager la scène. Là, on n'a pas de plan encore vraiment défini tout de suite sur le moment, mais on sait déjà qu'on va pouvoir tourner sur... C'est en prévision, et puis les groupes avec qui on a joué nous ont dit, voilà, si vous avez envie de jouer avec nous dans notre région, dans notre ville, vous êtes les bienvenus. Donc, on les a pris un peu au pied de la lettre, ouais, c'est ça. Et du coup, on est resté en contact. D'accord, donc bientôt, on va voir sur scène un petit peu partout. Ouais, mais on aimerait bien aussi. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Et on se retrouve très vite pour découvrir ce nouvel EP. Sans problème. Sous-titres par Jérémy Diaz